Bienvenue à tous, inscrivez-vous massivement au programme de logements sociaux, il a été conçu pour vous, ne ratez pas cette occasion, appel du premier ministre Daniel Cablandin-Canier lors du lancement officiel de la deuxième phase de l'opération de présubscription aux logements sociaux et économiques. Il a indiqué que la problématique de logements doit mobiliser les énergies et le gouvernement est décidé à tout mettre en œuvre pour que ce programme soit une réussite. Et justement pour la réussite de ce programme présidentiel, le premier ministre a plaidé pour les acquéreurs auprès des banquiers. Les banquiers qui réfléchissent depuis hier sur l'histoire des 25 dernières années de banques en Afrique, fausses, faiblesses et perspectives, ils vont plancher entre autres sur le financement des infrastructures en Afrique. Et puis sachez que les militaires revenus d'exil sont passés à la caisse hier. Le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, leur a donné des conseils fermes, nous dit Abou Sanogo. Après les phases d'identification, de croisement des fichiers et de vérification de données avec l'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil ont perçu leur solde de ce mois de janvier. Reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de côté d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leur solde. Ils vont repartir en casel, comme il se doit pour les militaires. Pour les autres, ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification, qui s'inquiètent, nous avons les mains de côté. De 1280 ex-forces de défense et de sécurité, tout quoi confondus, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. En bref, cette chaude matinée hier à la Maca, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, une opération de fouille générale engagée par des gendarmes et policiers n'a pas été du goût des pensionnaires. On dénombre plus de sept blessés graves. Hors de nos frontières, le président français François Hollande sera le seul chef d'État européen aujourd'hui à Tunis pour célébrer en compagnie essentiellement d'homologues africains la nouvelle constitution tunisienne, mais aussi achever la réconciliation avec le pays pionnier du pointant arabe. Et en Égypte, deux déflagrations ont retenti à deux minutes d'intervalle ce vendredi. Leur origine reste encore inconnue. Un nouveau drame de l'immigration. Neuf clandestins sont morts noyés au Maroc alors qu'ils tentaient de rejoindre l'enclave espagnole de Quetta dans le sud de l'Italie. Des opérations de secours sont en cours pour sauver mille réfugiés repartis sur six embarcations de fortune au large de l'île de Lampedusa. Deux épisodes qui confirment l'augmentation continue de la pression migratoire aux portes de l'Europe. C'est un moment que Vladimir Poutine attendait depuis des années. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi aura lieu ce vendredi dans la station balnéaire russe sur la mer Noire. Le président russe sera entouré de 44 chefs d'État et de gouvernements étrangers. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre avis.